... Bonjour Darry Guedon. Bonjour. Tu es DJ dans le monde du reggae, de step et de drum and bass. Tu peux me dire comment tu as commencé, par où tu es passé, pour en arriver là ? Moi, j'ai commencé dans le hip-hop, quand le hip-hop est arrivé en France, genre au milieu des années 80, c'est l'école hip-hop, et après, du hip-hop, je suis passé tout naturellement jusqu'au reggae, et vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé hip-hop, et après, j'ai d'arriver dans le reggae. Tu as commencé avec une formation, tu as commencé par toi-même, par propre moyen ? J'étais un petit peu tout seul, dans ma petite banlieue, avec mes postes, mes baskets, et tout ça, et après, une fois, en écoutant la radio, je suis tombé sur une émission, on a son de ce thème qui, à l'époque, s'appelait Com & Chroma, qui est devenu K&S, K&S One, à la fin de sa vie, et du coup, moi, j'ai commencé, en fait, avec cette formation. Je suis rentré en tant que jeune MC à l'école, MC écolier, dans cette formation-là, et pour te citer à peu près à l'époque, c'était au début des années 90, et Com & Chroma, c'était un son qui était avec Poupa Leslie. Tu vois, Poupa Leslie, Bonnie Dredd, Chico Dredd, c'était à l'époque, c'était son-là, où il y a eu des artistes qui sont passés, comme Monsieur Lézard, qui est maintenant un des chanteurs phare en français, Little Dany, qui est l'original vétéran. Moi, j'ai commencé dans cette formation-là. Donc, t'as commencé très jeune avec eux ? Ouais, j'avais, ouais, ma pliche, quoi. Donc, t'as évolué au sein de la formation, et c'est là que t'as tout appris, c'est là que t'as tout appris ? Ouais, c'est là que j'ai tout appris, ouais. C'est là que j'ai appris, voilà, l'art du MC, l'art du DJ, la sélection, comment faire opérateur, régler le son, monter les sonores, régler les façades. Moi, c'est vraiment, grâce à ce son-là, que j'ai appris vraiment mon métier, le DJ, le MC. Donc, aujourd'hui, maman, tu ouvres, tu fais du DJing ? Ouais, je fais du DJing, donc je fais du son de système en solo, maintenant. Tu fais des sons de système en solo ? Voilà, maintenant, je joue tout seul, donc je fais en même temps du MCing et du DJing dans mon propre son de système. Parfait même, ton propre son de système. Parfait, voilà, orienté, on va dire, reggae, old school, vintage. Parfait, je vous ouvre, je rigueis entre 70 et 90. Ma période, vraiment, de prédilection, c'est ça, 70-90. En même temps, c'est la meilleure période. Tu travailles en collaboration avec une radio, Radio Milpatt ? Voilà, donc moi, depuis un an et demi, j'ai atterri sur la seule radio FM 100% rigueur en France, qui s'appelle Radio Milpatt, qui est dans le 91, où j'ai mon émission, qui est un mercredi sur deux, qui s'appelle le Darageddon Radio Show, entre 22h30 et 0h. Alors, moi, j'anime ça, comme ça, sur Radio Milpatt, un mercredi sur deux. Et donc, tu peux nous rappeler la fréquence de Radio Milpatt ? Ouais, Radio Milpatt, c'est sur le 92.9 en FM, sur le Nord de l'Essonne, et sur la planète entière, sur www.radiomilpatt.com. D'accord, donc simplement le Nord de l'Essonne, à Paris, on ne t'appel pas ? Non, pas pour l'instant, il n'y a pas assez de puissance, en fait, au niveau de l'émetteur. C'est une petite radio, hein. C'est une petite radio associative, pas publicité, 100% reggae. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le Nord de l'Essonne, en FM. Et bon, après, avec les 3W, c'est ce que tu peux écouter partout, quoi. D'accord. Tu travailles aussi en collaboration avec un studio ? Voilà, donc, moi, ici, je viens souvent faire des plates, avec différents artistes, dans le studio Décun Mastering. Là, on est à Paris, au 150-15 morts. C'est un des studios, un des gros studios de Mastering de Paris, où il y a une équipe qui travaille, l'ingé son, toutes les connexions, il y a beaucoup de connexions du son, en fait, qui sont maintenant centralisées ici, dans ce studio, à Décun Mastering. D'accord, c'est beaucoup de temps que tu travailles avec ici ? Oui, ça fait 8 ans que je suis en connexion avec eux. J'ai été en connexion, partie de moi, à l'ouverture, tout de suite. Dès qu'ils ont ouvert, en fait, je me suis retrouvé ici. Donc, à côté de la radio Milpat et du Décun Mastering, tu travailles à d'autres endroits, tu travailles au bateau-fâle, il me semble ? Oui, je fais pas mal de dates dans les bars, un petit peu moins, parce que j'ai beaucoup écumé, là, les bars parisiens. Et là, vraiment, l'endroit où je me suis vraiment installé maintenant, c'est au bateau-fâle, qui est une des grosses salles, je dirais, électro parisiennes, qui reste encore en activité, où ça tourne. Moi, je fais les warm-up d'une soirée qu'on appelle la noche, en fait, une fois par mois, où je jouais au début, après, c'est en chaîne Jungle, Drummond Base, juste qu'il y a de l'électro, même des fois un peu de take. Mais sinon, si, je fais des apéros mixtes sur la terrasse du bateau, généralement au début de moi. Là, la prochaine, c'est le 2 mars, entre 19h et 0h, et sinon, la noche, le prochain, c'est le 23 mars. Voilà, je me suis beaucoup focalisé sur le bateau-fâle. D'accord. Et à côté de ça, tu as des projets plus personnels ? Au niveau de plus personnels, moi, j'ai mon propre home studio, où je fais pas mal de productions, là, c'est plus inventé, Drummond Base, Dubstep, où en ce moment, je suis en train de travailler avec des chanteurs, des rappeurs, pour peut-être essayer de faire un concept album, tu vois, qui irait du reggae jusqu'à la Drummond Base. Voilà, en ce moment, embrasser tout ce que tu as touché. Voilà, toutes les influences en même temps, tout ce qui a constitué ma carrière pour pouvoir aboutir à cet album, qui, je pense, pourrait sortir, ouais, tu pourrais être dans 2012. Selon toi, quel est le rôle du DJ dans la musique et le rôle du DJ dans le reggae en particulier ? Le rôle du DJ dans la musique, on va dire, c'est quand même, ouais, c'est la place numéro 1 du monde de la musique, c'est quand même votre DJ, c'est lui qui vient jouer les nouveautés, qui vient dans les soirées, c'est maintenant le vecteur numéro 1 de la musique sur la planète, c'est-à-dire maintenant, c'est le DJ, quoi. Pour la musique en général, pour ce qui est du reggae, de toute façon, le reggae, c'est le son de système, il n'y a pas de réaction sur le système, mais le son de système, c'est le reggae, t'as vu le DJ ? C'est vraiment, le reggae, c'est vraiment, c'est le veu. Le reggae a commencé à se répandre par les sons de système, et il continuera à se répandre. Le reggae, c'est le son de système, il n'y aurait pas eu de son de système, le reggae, il n'aurait pas mangé la planète comme il a mangé la planète maintenant, c'est vraiment le reggae, son de système, c'est le DJ. D'accord, et aussi rendre hommage à des artistes ? Oui, tous les grands, tous ceux qui sont partis, qu'on aurait aimé. Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont partis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont partis récemment, donc là, on va passer à Yabiyou, Jukar Mayneux, Grégory Isaac, et on a perdu pas mal de pointures là, ces derniers temps. Et donc le rôle du DJ, c'est aussi de rappeler la musique de ces personnes qui sont partis trop tôt ? Exactement, jouer les artistes du passé, les artistes du présent pour préparer l'avenir. Moi, c'est comme ça, c'est vraiment le rôle DJ et du MC, parce que les voeux sont vraiment collés, en tout cas dans le DJ, c'est pour les fois. Bonjour Hervé de Kéroulas, tu es le gérant du studio Deka Mastering. Tu peux nous parler un peu plus de ce studio et de ses activités ? Je suis gérant d'un studio de mastering, je fais du mastering vinyle, du mastering CD et digital. C'est un studio que j'ai monté en 2001 avec mon frère et qui est évolué après dans ces locaux-là en 2003. La particularité de nos studios, ça va être un peu cette machine, avec les gravés à vinyle. Le vinyle marche toujours ? Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Le vinyle, c'est... Je ne sais même pas qu'il marche toujours, le vinyle a toujours marché, en fait. Après, ça reste des... des petites niches de marché, mais qui ne sont jamais arrêtées. On a toujours des éditions vinyles, avec des musiques actuelles, et qui se font il y a un peu d'autres jours. Les gens achètent le vinyle pour le son, pour le vinyle ? Il y a diverses façons pour apprendre des vinyles. Il y a tout le marché du DJing, le music électro, la techno, le vinguet. Il y a aussi tout le marché un petit peu de... un peu plus du disque-objet. Là, oui, ça va être un peu plus varié. On a la variété, le rock. Là, il y a des éditions un petit peu collector, en fait. On reste toujours, malgré tout, dans des éditions, pardon, un petit tirage. Et tu peux nous parler plus précisément des activités du studio, ici. Les artistes viennent, qui te contactent, à qui ensuite tu rends la main. À l'heure actuelle, la musique, elle est quand même... un petit peu plus accessible, accessible techniquement, aux artistes. Je suis amené, du coup, à travailler bien souvent, directement avec des artistes. Après, sinon, c'est avec... avec des lamelles, avec les diverses façons de disques, les majores. Mais moi, j'apprécie beaucoup de travailler directement avec l'artiste. que ça me permet, pendant mes séances de travail, dont je travaille sur la musique, j'allais me préparer le son, le finaliser, avant son industrialisation. Donc, j'ai un travail technique et artistique à faire. Après, si l'artiste est là, avec moi, je peux aussi partager avec lui mes... la passion de la musique, la passion de son son. Mes ressentis sur sa musique par rapport à mes machines. Et des fois, ce petit contact supplémentaire que je peux avoir me permet de finaliser, d'aller un peu plus loin dans le son, dans le travail du son que je peux faire. J'aime beaucoup cette relation humaine dans mon travail. À l'heure actuelle, Internet nous permet de déplacer des fichiers très facilement sur les longues distances. Malgré cela, 80% de mes rendez-vous, je vais faire avec une présence physique et mon pied pour faire un bon des travaux tout seul. Tu peux nous rappeler l'adresse du studio si des gens sont intéressés pour venir toquer à la porte ? Pour toquer à la porte, déjà, on ne va pas avoir peur de descendre dans les sous-sols, mais il faudra venir au 150 rue Saint-Mort dans le 11ème à Paris et vous demandez Deka Mastering et Hervé vous serez très bien accueillis au 3ème sous-sol. Merci. Merci. Merci.